Du coup, je vous propose quand même de faire le dernier recueil urinaire et puis après on fait un peu ensemble sur l'enquête alimentaire et puis la distribution du gâteau. Bonjour, merci. Aujourd'hui, c'est le professeur Jean-Michel Le Cerf qui nous reçoit. Il dirige le service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, partenaire d'Auchan depuis 5 ans. De la graine à l'assiette, c'est un podcast en 10 épisodes où je vous propose de découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan à travers ceux qui les font vivre avec passion. Une bonne alimentation, saine et équilibrée, mais sans privation ni culpabilité. C'est le cheval de bataille de Jean-Michel Le Cerf. A la demande d'Auchan, l'Institut Pasteur de Lille a élaboré il y a 5 ans un programme pour proposer aux consommateurs des conseils en matière de nutrition pour remplir leur caddie et leurs assiettes. Donc ici, on est dans un centre de recherche clinique en nutrition qui s'appelle Nutrinvest, qu'on a créé il y a une dizaine d'années et qui sert à faire des études sur des volontaires sains. Par exemple, là, en ce moment, on a une étude sur des laits particuliers. On leur donne du lait pour 6 semaines, ils repartent avec des packs de lait, ils les consomment, ils reviennent, on refait des prises de sang, on regarde un petit peu ce que ça a donné, on les interroge, on les mesure, etc. Donc là, c'est une salle de consultation ? Voilà, ici, c'est une salle de consultation, c'est le cabinet numéro 3 et donc, ils sont cobayes volontaires et cobayes rémunérées, tout ça très encadré. Oui, bonjour. Bonjour. Tout a commencé fin 2016 et nous rentrons donc dans la cinquième année de collaboration. On a commencé par travailler sur un grand magasin de la région en essayant de développer en fait toute une batterie de documents, d'outils, d'ateliers pédagogiques informatifs pour les consommateurs. Mais très vite, on s'est aussi tourné vers les collaborateurs. En fait, l'idée était de faire passer des messages autour d'une bonne alimentation. Et c'est comme ça qu'on a démarré suite à une demande précise de Auchan qui est venue nous voir en disant, voilà, vous êtes un interlocuteur important de la région. Nous, on est aussi originaire de la région puisque Auchan est originaire de Roubaix, comme chacun le sait. Et nous, on est du nord depuis toujours. L'Institut Pasteur de Lille date de 1894. Donc, deux grandes maisons de la région se rencontrent pour essayer de travailler ensemble. C'est un peu ça l'histoire. Auchan, bien sûr, n'est pas forcément légitime en matière de nutrition. Il est légitime dans le domaine de l'alimentation. Et vous savez que alimentation et nutrition vont ensemble. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. L'alimentation, c'est ce qu'on mange. Et la nutrition, c'est le résultat de ce qu'on mange. Et donc, pour avoir un bon résultat, c'est-à-dire une bonne santé, il faut des experts. Et nous, on est experts en nutrition. On pourrait dire à la limite, Auchan est un alimentationniste et nous, on est des nutritionnistes. Alors, justement, vous avez dans vos mains ces fameuses fiches qu'on peut retrouver en magasin Auchan, qui sont des fiches pédagogiques à destination des consommateurs. Voilà, celle-là, c'est une fiche sur qu'est-ce qu'on mange. Vous allez adorer la cuisine avec un chef qui nous explique des recettes à base de poissons, d'autres à base de lentilles, d'autres à base d'oignons, avec à chaque fois un conseil pratique, des explications nutritionnelles pas trop savantes, mais exactes. Donc, ces fiches-là, on peut les retrouver dans les rayons des magasins Auchan ? On peut les trouver dans les rayons des magasins Auchan. On les a aussi sur les réseaux sociaux. Et alors, je vois une des recettes, là, par exemple, je vois la chouflette. En dessert, je vois la banane flambée. Donc, on est là dans une alimentation équilibrée, avec la banane flambée et la chouflette, qui est donc la tartiflette version choufleur. Vous savez ce que c'est qu'une alimentation équilibrée ? Dites-moi ! Une alimentation équilibrée, c'est une alimentation où manger de tout. En fait, ce n'est pas très compliqué. On complique toujours la nutrition, alors qu'elle est très simple. Au plus vous mangez varié, au mieux c'est. Ça, c'est la première règle. C'est la règle la plus importante, de loin. Donc, la variété, elle implique le chou, le lapin, les bananes, les oeufs, les tomates, et puis le saucisson, les pommes de terre et les aubergines. Donc, on ne doit rien s'interdire ? Il ne faut absolument rien s'interdire, sauf si vous avez une maladie qui oblige que vous ayez un régime particulier, avec une exclusion particulière. Ça, c'est la première règle. Après, la deuxième règle, ce n'est pas manger plus que ce dont vous avez besoin. Alors, comment savoir si je mange trop ? C'est très simple. Si votre poids est stable, c'est que vous ne mangez pas trop. Si votre poids monte, c'est que vous mangez trop. Donc, en fait, spontanément, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Par contre, posez-vous des questions. Si vous prenez du poids, ça veut dire qu'il y a des équipes qui s'est installé. Mais pour qu'ils ne s'installent pas, ce qu'il faut, c'est que vous ayez une activité physique. Parce que si vous avez une activité physique, vous compensez toujours ce que vous mangez. Et donc, le plaisir alimentaire, c'est aussi ne pas avoir peur de manger des aliments un peu plus riches. S'ils sont un peu plus riches, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, ce n'est pas en manger trop. Du fromage, de la charcuterie. Voilà, mais avec modération, toujours. C'est la chandeleur, c'était la chandeleur il y a quelques jours. On peut manger des crêpes. On ne va pas manger dix crêpes. On va en manger une ou deux. Et on va s'arranger pour qu'elles soient bonnes. Parce que si elles sont bonnes, on est content. Et si on est content, on arrête d'en manger. Il ne s'agit pas d'imposer aux gens une alimentation normée ou une diététique austère. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde au régime. Il s'agit simplement de sensibiliser à l'importance de la qualité de l'alimentation, des choix alimentaires, des comportements alimentaires, de façon vraiment positive, concrète. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'alimentation est devenue plutôt l'objet d'une anxiété plutôt que d'un véritable plaisir. Et donc, comment réhabiliter cette confiance dans l'alimentation, mais aussi dans le distributeur ? Parce que le distributeur, lui, il essaye de mettre sur le marché les meilleurs produits possibles. Mais pour beaucoup de gens, aujourd'hui, le doute s'est instillé, en quelque sorte, dans leur esprit. Donc, les deux règles d'or pour vous, c'est la diversité alimentaire et l'activité physique. Et la troisième, c'est la qualité des aliments. Et donc, apprendre à choisir des aliments de qualité, c'est des aliments qui sont simples, qui ne sont pas trop transformés, qui ne sont pas trop raffinés, qu'on va ne pas matraquer par des cuissons inappropriées. Vous essayerez, si vous achetez du pain, plutôt de prendre du pain complet. Si vous achetez de l'huile, vous prenez de l'huile qui n'est pas raffinée, de l'huile hierge. Si vous achetez du lait ou des yaourts, vous prenez des yaourts au lait entier parce que vous n'avez pas appauvri l'aliment par un écrémage ou un raffinage excessif. En fait, il faut essayer de ne pas trop modifier les aliments. Mais bien sûr, après, il faut les mettre en œuvre. Et donc, il y a toute une partie culinaire aussi. La cuisine fait partie de cet effort qu'on doit faire pour transformer soi-même l'alimentation et ne pas l'acheter déjà toute transformée. Est-ce que ces recommandations que vous faites, elles sont compatibles avec nos modes de vie et principalement nos modes de vie citadines dans lesquels on est pressurisé par la vie de famille, le travail, les transports ? Bien sûr, il faut tenir compte des modes de vie. Il y a des tas d'aliments dits industriels qui sont d'excellente qualité. Il y a des plats surgelés, il y a des conserves qui sont d'excellente qualité. Et qui peuvent absolument contribuer à notre alimentation quotidienne. Il ne s'agit pas de passer trois heures au fourneau. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, il y a un mélange des deux, en quelque sorte. Et ce n'est pas du tout incompatible d'avoir des produits qui sont préparés par l'industrie. Industrie ne veut pas dire mauvais. De même qu'il y a des additifs qui sont absolument indispensables. Parce que certains conservateurs permettent justement d'avoir des DLC un petit peu plus longues. DLC date limite de consommation. Mais aussi d'avoir des produits qui ne vont pas s'altérer. Donc, il faut supprimer les additifs inutiles. Mais tout additif et toute transformation n'est pas mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de retour à la nature qui est intéressant, qui est positif. Mais qui ne doit pas être un retour en arrière. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a encore un siècle. Qu'on avait des intoxications alimentaires en grande quantité. Et donc, il ne s'agit pas de revenir à une alimentation qui n'a pas bénéficié des progrès qui ont été faits depuis de nombreuses années. Donc, en fait, c'est un équilibre entre tout cela. Vous êtes chercheur, vous êtes du côté de la science. Quel est l'intérêt pour vous de vous associer à un hypermarché ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? Alors, s'associer à un hypermarché, ce n'est pas un objectif pour nous. On s'associe à des tas d'autres organismes, le monde privé ou le monde public. En fait, nous, si on vit dans une tour d'ivoire et qu'on pense, on réfléchit, mais que notre compétence, notre connaissance ne passe pas la barrière de notre institut, ça ne sert à rien. Il faut absolument qu'on puisse diffuser, j'allais dire, la bonne nouvelle, enfin notre message sur l'alimentation. Et donc, des partenaires, qu'ils soient industriels, qu'ils soient de la distribution, qu'ils soient de la restauration, ce que l'on fait depuis des années déjà, sont bienvenus, puisqu'ils vont nous permettre de démultiplier, en quelque sorte, le message. Donc, pour nous, c'est une opportunité, à condition que notre message soit respecté, que notre indépendance soit aussi respectée, puisqu'on n'est pas à la solde de l'un ou de l'autre. On est partenaire pour faire passer des messages. Quels sont les enjeux, en termes de santé publique ? Quelles sont les maladies qu'on va pouvoir éviter en diffusant, justement, cette bonne parole ? Il y a les maladies dans lesquelles la nutrition joue un rôle, et qui sont ce qu'on appelle les maladies chroniques. Autrefois, on appelait ça maladies de civilisation, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, etc., qui ne sont pas des maladies nutritionnelles, mais qui sont des maladies dans lesquelles la nutrition joue un rôle. Il ne faudra pas faire croire qu'en mangeant bien, on empêche tout. Mais en mangeant bien, on met plus de chances de son côté. C'est un peu un pari sur l'avenir, ce n'est pas une garantie, et ça ne peut faire que du bien à tout le monde. De la graine à l'assiette, un podcast de champs retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. C'était le dernier portrait de cette série. Vous pouvez réécouter les témoignages de ceux qui travaillent avec passion au quotidien pour un commerce plus responsable sur toutes les applications de podcast. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada